comment on appelle ça vous m'appelez de la france c'est ça tout à fait vous êtes chrétien vous avez dit votre nom c'était quoi le genre ok jean ouais pas jean le baptiste mais jean ok c'est la même chose y'a pas de souci ça veut dire que vous vous regardez nos vidéos d'accord mais qu'est ce que vous nous reprocher alors bien c'était vous appeler pour savoir des choses sur l'islam ou quoi non en fait quand j'en ai vos vidéos quand vous débattez avec des chrétiens je vois que lorsque le chrétien quand vous faites des débats face à face quand le chrétien il veut expliquer la chose bah déjà le peuple rigole derrière on s'empêche de parler et vous vous l'empêchez d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a à dire donc c'est alors que les gens peuvent pas bien comprendre qui est jésus et pourquoi on dit que jésus il est dieu maintenant vous avez comment on appelle ça vous avez vous savez vos raisons pourquoi vous pensez que jésus n'est pas dieu et en fait je voudrais vous m'expliquer qu'est ce qui vous fait dire que jésus n'est pas dieu et qu'est ce qu'elle est la raison ok merci beaucoup déjà le fait que nous nous disons que jésus n'est pas dieu ce n'est pas nous qui le disons en fait c'est lui-même qui a dit qu'il a été envoyé par dieu si vous comprenez c'est lui-même qui l'a dit de sa propre bouche j'ai été envoyé par dieu mais nous savons très bien que quelqu'un qui a été envoyé par dieu ne peut plus être dieu lui-même ça c'est ce n'est pas même même avec le saint-esprit ce n'est pas possible j'ai été envoyé par dieu mais je suis un envoyé de dieu c'est aussi simple que ça en fait nous nous basons c'est vrai on va parler sur tous les versets oui il a dit si cela si on se base simplement sur ces phrases là il n'a jamais dit je suis dieu il a dit c'est dieu qui m'a envoyé mais c'est un envoyé de dieu tout simplement oui vous avez dit que le coran était basé était basé sur le sur la bible d'accord et que vous avez entre guillemets amener des améliorations dessus on est d'accord j'ai pas dit ça personne n'a dit ça de notre côté nous on n'a jamais dit le coran basé sur la bible mais vous avez en fait vous reconnaissez la bible vous reconnaissez les autres amis non allô oui je vous écoute voilà non nous nous disons que la bible elle contient des paroles de dieu mais la bible n'est pas dans sa totalité la parole de dieu d'accord mais ma question c'est que dans le coran les musulmans reconnaissent la bible dans le coran la bible n'est pas mentionné dans le coran mais c'est l'évangile qui est mentionné dans le coran et la torah et non la bible d'accord voilà la torah et l'évangile vous la reconnaissez ou pas nous reconnaissons la torah nous reconnaissons l'évangile et non les évangiles il y a aussi une différence à ce niveau là parce que les évangiles sont selon la bible même nous aide en disant ça c'est selon mathieu ça c'est selon marc ça c'est selon luc c'est selon jean quand on dit selon ça veut dire je me désengage c'est pas moi c'est selon jandais c'est jean qui a dit voilà donc c'est pas moi voilà donc la bible comme on appelle le courant reconnaît la torah l'évangile et le psaume la torah ce sont des lois des lois de l'eau de moïse quand est donnée par dieu bien sûr et d'accord on est d'accord oui et déjà déjà dans l'ancien testament il parlait de la venue de jésus-christ et jésus jésus parce qu'on sait que dieu quand il donne des collants j'apparaît il donne des noms aux prophètes ou à des gens les noms en hébreu en signification voilà quand j'ai vu quand l'ange apparaît à marie je dis tu donnes le nom de jésus jésus en hébreu tu veux dire dieu est avec nous non 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 jésus veut pas dit dieu est avec nous c'est emmanuel qui veut dire dieu est avec nous pas jésus non emmanuel veut dire comment c'est emmanuel tu as dit jésus veut dire en hébreu dieu est avec nous c'est pas vrai jésus veut dire dieu sauve dieu sauve excusez moi voilà vous avez raison c'est dieu sauve ok et emmanuel il s'appelle aussi emmanuel dieu est avec nous donc il n'y a aucun prophète ou personne biblique que ce son prénom signifie pas emmanuel veut dire dieu est avec nous et jésus veut dire dieu sauve mais attend savez-vous mais jésus quel était son rôle non ça avant des avant le rôle de jésus le rôle de jésus avant de parler du rôle de jésus vous n'êtes pas d'accord sur nous disons avec nous sur sa divinité mais vous allez déjà sur le rôle de jésus pas d'abord le rôle vous avez déjà vous avez posé une question sur quoi nous nous basons pour dire qu'il n'est pas dieu j'ai donné deux phrases il n'a jamais dit je suis dieu il a dit je suis un envoyé de dieu maintenant vous vous basez sur quoi pour dire qu'il est dieu a-t-il une fois dit je suis dieu alors il n'a jamais il n'a jamais dit ni dans l'ancien nom de mon testament je suis dieu très bien les paroles d'accord mais les paroles d'accord qu'il y a dans l'ancien testament les écrits des prophètes et autres montrent qu'il est dieu qu'on parle déjà dans jean 1 1 c 14 il dit quoi il dit au début au commencement c'est la parole et la était avec dieu et la parole était dieu et j'ai vu dans une de vos vidéos où je m'a regardé il dit oui il y avait dieu et ensuite il envoie sa parole ce n'est pas possible pourquoi parce que si dans une des vidéos aujourd'hui il explique j'ai plus tous les termes il dit que la parole a eu c'est la création d'accord et je ne veux pas exister et sa parole après lui c'est pour ça que c'est marqué au commencement c'est la parole et la parole est avec dieu et la parole est avec dieu c'est comme si vous et Ismail Akka votre bouche tout ce que vous sentez de votre bouche d'accord vous l'avez forcément une chair vous n'êtes pas né et votre parole est venue après vous êtes né avec votre parole c'est marqué au commencement et la parole est avec dieu et la parole était dieu cette parole a vécu avec nous en chair pourquoi parce que au commencement et c'est là qu'on sait aussi on dit dans c'est dans attendez que j'existe pas n'est tout voilà donc colossiens colossiens 2 9 si vous avez la bible colossiens 2 9 vous voulez que je la lise vous pouvez lire d'accord ok il n'y a pas de ceci colossiens 2 verset 9 je suis à la page et j'ai lu ceci c'est car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité en lui habite toute la plénitude de la divinité en lui corporellement donc c'est clair et net corporellement ça veut dire que dans le corps de jésus-christ la dignité de dieu est là je sais pas dieu est capable d'accord c'est matérialisé vous savez qu'on a l'histoire de moïse d'accord quand il ya le buisson ardent vous savez déjà apparaît à moïse dans le buisson ardent dieu n'est pas un buisson qui brûle dieu peut se transformer en n'importe quelle forme donc dieu peut pas comprendre à l'homme d'accord vous dites que dieu peut se transformer en n'importe quelle forme c'est ça oui d'accord on ne peut pas se transformer en dieu mais là je suis certainement en ce qui veut la bible dit est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on est d'accord mes semaines là qu'on est d'accord si je sais pas ce que c'est marqué dans le coran est-ce que dieu est apparu à moïse dans un buisson ardent avant de répondre à ça vous dites des choses voilà pourquoi souvent quand vous dites on laisse pas les gens parler c'est pas parce qu'on les laisse pas parler quand ils disent des choses qui n'ont qu'ils sont pas cohérents et qui peuvent tromper la lantenne des gens on intervient automatiquement vous avez dit que dieu peut transformer voilà la la bible dit c'est faux je vous donne le verset et zaïe 29 16 et zaïe 29 le verset 16 la bible dit ceci la bible déclare quelle perversité elle a vaut l'autre le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier il n'a point fait pour que le vase dise du potier il n'a point d'intelligence je reprends la phrase quelle perversité est la vôtre est-ce que le potier qui est dieu doit-il elle considérer comme l'argile qui est non pourquoi comparez l'homme à dieu pourquoi vous nous comparez à dieu nous sommes l'argile l'huile est le potier et dieu dit c'est une perversité de le dire comme vous dites par exemple dieu est devenu un homme dieu est descendu sur terre dieu est remonté le comme et mon frère ibrahim de la bagwe à qui je rends hommage je lui dis merci qu'elle a le récompense il disait ce que je cite à son enseignement quand tu es quelque part est ce que tu vas là bas encore vous dites que dieu est partout vous dites que dans votre enseignement dieu est partout il est omniprésent il est partout mais s'il est partout pourquoi il quitte au ciel encore pour venir sur terre dieu est venu sur terre il est venu sous forme mais on ne va pas où on est déjà il est déjà sur terre selon vous il est partout sur terre mais vous dites non il est descendu la préforme humaine mais la bible dit la bible dit la bible dit je peux je peux je vais terminer je vais terminer sur je vais terminer rapidement une phrase nombre 23 19 la bible dit que dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme nom 23 19 dieu n'est point un homme il n'est pas aussi fils d'un homme alors que jésus est fils de qui s'il vous plaît jésus est fils de qui je suis le fils de marie très bien alors que je n'est pas fils de quelqu'un allons-y je vous écoute alors je vous dis genre maintenant je vous pose la question d'accord à l'époque la époque d'abraham quand on devait se purifier de ses péchés qu'est ce qu'on devait faire à l'époque d'abraham ou moïse abraham il existe avant lui bien sûr d'accord qu'est ce qu'on devait faire pour se purifier de ses péchés mais à l'époque d'abraham abraham demandait pardon à dieu pour faire pardonner ses péchés c'est à l'époque de moïse que selon la bible je vous réponds clairement attendez je vous arrête tout de suite à l'époque d'abraham vous pouvez vérifier on donnait des holocaustes à dieu d'accord d'accord on a un agneau qui est pur et sans péché qui est pur et sans tache et on posait les mains dessus d'accord pour que le péché soit qu'il soit remis sur l'agneau d'accord et que le sang de l'agneau comme il était sans tache nous purifie c'est ce qu'il faisait à l'époque il y a des gens qui ont donné des fleurs de farine pas d'animal ils ont donné farine pour être pardonné des péchés dans la bible il ya des gens qui ont donné des fleurs de farine et samuel ils ont donné des fleurs de farine pour être pardonné pas forcément animal oui oui mais qui donne des fleurs de farine moi je parle je vous parle comment à l'époque d'abraham abraham marchait abraham qui marchait c'est le dieu d'abraham qui disait que jacob c'est comme ça que je voulais que les gens soient purifiés avec condamné à l'holocaustes à l'agneau donc qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé c'est la scène simple lui disait que dans un testament il trouve que c'est jésus qui va être crucifié pour le moment et c'est marqué dans la bible d'accord vous parlez vous parlez de la divinité de jésus ou la crucifixion je comprends pas vous m'avez appelé là vous dites que vous n'êtes pas d'accord que nous disons que jésus n'est pas dit c'est pour ça que vous m'appelez oui je parle de la divinité de jésus en fait je vous explique jusqu'au bout donc quand il a dit à abraham quand abraham il a dit à abraham de donner son fils en sacré fils d'accord lorsqu'il a voulu lever le 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 couteau pour pour s'accepter son fils dieu a dit c'est marqué ne laisse pas la main que c'est enfant de ce pour voir parce que ça veut dire ce pour voir ça veut dire deux se donnera lui même en sacré fils non c'est un événement pour mon texte que jésus allait faire que dieu n'a jamais dit dieu n'a jamais dit qu'il va se donner lui-même en sacré fils n'interpréter pas comme vous voulez frère mais alors ce pour voir est ce pour voir ça veut dire quoi ça veut dire que je m'en charge moi même de l'holocauste c'est moi même qui vais régler ce problème de l'holocauste ce n'est pas que moi dieu moi même je viendrai comment comment c'est fait-il dieu viendra lui-même pour se sacrifier en sacré pour se donner en holocauste en sacré fils c'est pas possible frère qu'est ce qui s'est passé quand il voulait immoler l'enfant qu'est ce qui s'est passé il a remplacé par quoi par un animal n'est ce pas voilà pour dire pour dire que dieu prend pas plaisir à la aux sacrifices humains chose que vous enseignez frère je dieu ne prend pas plaisir sacrifice mais sinon il allait laisser abraham immoler son fils mais il le remplace par un bélier pas pour pardonner le péché ça aussi faut tenir compte abraham n'a pas voulu immoler son fils pour pardonner péché de quelqu'un faut préciser ça parce que voilà à l'époque pour qu'on s'aperçoit des péchés il fallait mettre la main dans un animal sans sache oui autant de mots ils ont les faisaient pour que l'animal brûle et toi tes péchés sont consommés c'est ce qu'il a dit il ya des gens qui ont donné des fleurs de farine pour pardonner ils n'ont même pas donné animal je peux je peux continuer vas-y je vous écoute je vous écoute c'est ce que pour comme le peuple il y en a qui suivait dieu d'autres qui ne suivait pas qu'ils créaient eux mêmes des idoles et pour que l'être humain dans l'humanité entière soit sauvée il fallait que quelqu'un porte le péché de l'humanité sous ses épaules mais vous ne pourriez pas être un homme humain d'accord à qui parce que à la base tout homme même dans votre prophète mahomet d'accord tout homme est issu d'avant et elle du péché original d'avant et elle donc dans le sens du c'est pas islamique c'est pas islamique c'est pas islamique ça en islam en islam on n'a on n'hérite pas des péchés originels le péchés origineux n'existe pas en islam adam a péché c'est pour lui si moi je pêche c'est pour moi même dans la bible oui mais on est bon on est bon on est bon bien sûr d'accord donc à la base d'un péché donc ils ont le sens du péché original qui découle en eux c'est pour ça que jésus christ est venu par le saint-esprit n'est pas le son du péché mais la personne qui veut porter les péchés du monde et les gens qui veut porter les péchés du monde ne va pas avoir de sens qui est souillé par le péché de base mais la bible est pur sans péché non 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 la bible ne le dit pas c'est vous qui le dites la bible dit que celui qui est né d'une femme peut pas être plus celui qui est quelqu'un qui est né d'une femme ils n'ont pas dit un homme et une femme toute personne qui est née d'une femme pira jamais été plusieurs selon la bible ça donc nous c'est un islam que nous reconnaissons que les prophètes sont plus oui mais oui je suis d'accord mais jésus n'est pas né d'une femme il n'est pas il n'est pas d'une femme attend le dopant non j'ai pas dit dieu n'est pas d'une homme et d'une femme j'ai pas dit d'un homme et d'une femme l'abîle n'a pas dit d'un homme et d'une femme. La mine dit tout ce qui est né de la femme, tout celui qui est né de la femme ne peut pas être pu. Ils n'ont pas dit d'un homme et d'une femme. Si tel est le cas, Adam n'est pas né d'un homme, Adam n'est pas né d'une femme, dans ce cas, il est quoi? Il est pu aussi. Donc, il ne faut pas dire ça. Mais on est d'accord qu'Adam et Yav, avant qu'ils goûtent aux fruits du péché, ils étaient purs, ils n'avaient pas de péchande. Ce que je veux dire, en fait, ce que vous dites, je n'ai pas dit non. Vous dites que Jésus est le seul sans péché. Là, il ne faut pas dire ça dans la Bible. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui a dit, lui, il dit je suis né, je suis sans péché, je suis pur, il n'y a point d'iniquité en moi. Vous le connaissez? Quelqu'un a dit ça, ce n'est pas Jésus. Vous savez c'est qui? Jom. Jom. Jom 33, verset 9. Il dit je suis pur, je suis sans péché, je suis né, il n'y a point d'iniquité en moi. Jésus-Christ ne l'a jamais dit. Alors que Jésus-Christ est né d'une femme. Job 25, verset 4, dit personne ne peut naître d'une femme et être pur. Mais pourtant Jésus-Christ est né d'une femme. Jésus-Christ est né d'une femme. Je peux vous répondre à ça? Allons-y. Oui, tout à fait. Mais sauf que Job, il est né suite à une copulation entre un homme et une femme. Mais il a dit qu'il est pur. Il n'a pas séché. Il a dit qu'il est pur, clairement. Il a le droit de dire qu'il est pur. Mais Job, il n'a jamais été ressuscité. Pourquoi Jésus ressuscite? Parce qu'on ne lui a pas aussi la vie, il suffit qu'à lui donner sa vie. Mais quand vous parlez de... En réchange des fonctions du résurrection. Oui, quand vous parlez de résurrection, il y a des gens qui ont été ressuscités avant Jésus. Savez-vous ça? Vous savez, dans la Bible? Il y a des gens qui ont été ressuscités avant Jésus. Élysée a ressuscité des morts. Et roi, chapitre 17, verset 24 à 34. Il a ressuscité l'enfant mort d'une veuve. Et puis, Élie. Élie. Élie a ressuscité mort. Élysée a ressuscité mort. Avant que Jésus-Christ ne vienne. Ça, c'est un, deux. Même l'apôtre Pierre a ressuscité Tabitha dans les actes des apôtres, chapitre 9, verset 36 à 39. Acte 9, verset 36 à 39. Est-ce que ça fait d'eux d'être Dieu? Non. Est-ce que ça fait d'eux d'être Dieu? Je ne peux plus s'empêcher. Non. Chez nous, en islam, les prophètes ne pêchent pas, en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez me lire Philippiens 2, 5 à 11? On s'en va dans Philippiens. Il n'y a aucun souci, frère. Il n'y a pas de problème. Je vais lire. Donc, vous dites que... Voilà. Vous pouvez lire Lévitique 5, verset 11. Il y a des gens qui ont donné des fleurs de farine pour que leur péché soit pardonné. Lévitique 5, verset 11. Je vais dans Philippiens maintenant. Philippiens chapitre 2. Vous avez dit... Verset combien? 5 à 11. Voilà. Verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Et en vous, le sentiment qui était en... Oh là 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 là. Ok. Qui était en Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en dévenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. et il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pour... Ok. Ok. On parle de qui là? On parle de qui? Bon. Vous vous dites que c'est de qui il s'agit. C'est vous qui adorez le verset. Moi j'attends que vous parlez et puis je me pose. Oui, mais moi je vous pose la question. Pour vous, on parle de qui là? Et on parle de Jésus-Christ. Merci. Donc il s'est dépouillé lui-même. D'accord? C'est-à-dire que Dieu, il a enlevé, d'accord, sa divinité qui était au ciel pour venir en forme humaine. Ce n'est pas ce qui est pour... Et sur la mort, il est mort pour que les hommes comprennent qui il est. Quelle flagrant contradiction. Vous savez pourquoi je le dis? Vous avez dit que Dieu s'est dépouillé lui-même sur la terre et mourit pour les hommes. Alors que ta propre Bible dit que Dieu ne peut jamais mourir. Regardez la contradiction. Vous dites que Dieu s'est fait homme, il est venu sur terre et il est mort. Mais en même temps, la Bible dit que Dieu ne lui peut pas mourir. Donc dans ce cas, qui était mort? C'est ça la contradiction. J'ai oublié? Non, non, non. On reste dans Philippiens. Je vais continuer. La suite du Philippiens, vous allez comprendre ce que Paul voulait dire dans Philippiens chapitre 2, 4 à 9. Parce que le même Paul a dit dans 1 Corinthiens, le même Paul, après avoir dit cette lettre aux Philippiens, il a aussi dit dans la lettre qu'il a adressée aux Corinthiens, aux Corinthiens, dans Corinthiens 11, 3, il dit Dieu est le chef de Christ. Donc s'il a dit que Christ est Dieu, mais il n'a même pas dit que Christ est Dieu. Vous savez pourquoi? Le verset 9 à 11 va nous situer tout à l'heure. Attendez, vous avez dit où on était? Dans Corinthiens combien? 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez, c'est Paul qui le dit, le même Paul qui a parlé dans Philippiens, c'est le même Paul qui parle. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Mais Dieu est le chef de Christ. Mais si Paul a dit que Christ est Dieu, en se dépouillant de toute sa divinité, est venu prendre une forme de serviteur, chose que vous n'avez pas comprise, il ne va pas aller dire encore que Dieu est le chef de Christ dans Corinthiens. Il ne va pas aller dire encore que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ dans Éphésiens. Éphésiens 1, 16 à 17, Paul dit, je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse dans sa connaissance et dans sa révélation. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a déjà dit dans Philippiens, selon vous, que Dieu s'est dépouillé lui-même. Mais il s'en va encore dire dans Éphésiens, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais après que Dieu s'est dépouillé, selon vous, en forme de Jésus-Christ, déjà, malgré tout ça, il a son Dieu encore. Non, vous ne l'avez pas compris. Je continue dans Philippiens pour dire ceci. La suite de Philippiens 2, ça va te donner la réponse à Philippiens chapitre 2, versets 4 à 8. Verset 9, dit ceci. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il m'arrête là, mais je vais continuer. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais Dieu a élevé qui? Jésus-Christ, selon vous, qui est en forme de Dieu. Mais c'est quel Dieu qui l'a élevé encore si il est déjà en forme de Dieu? C'est pourquoi au verset 10, on nous dit ici, afin que tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre. On dit, afin que tout, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Il y a des personnes qui interprètent mal ce passage-là. Ils disent que tous genoux fléchissent devant Jésus. La Bible n'a jamais dit que les genoux fléchissent devant Jésus. mais au nom de Jésus. Parce qu'il y a devant Jésus et puis il y a au nom de Jésus. Comment vous expliquez que Jésus est censé être un être humain normal et les genoux fléchissent devant un prophète ou un messager de Dieu? Pourquoi il n'est pas au nom de ce messager? Pourquoi il n'est pas au nom de Moïse, au nom d'Abraham, pour il n'est pas au nom de Jésus? Non, non, non. Quand on dit au nom de Jésus, ce n'est pas devant. Je répète encore, ce n'est pas devant. Jésus lui-même là, Jésus lui-même, mon frère, mon frère Jean. Jésus a fléchi les genoux devant Dieu lorsqu'il priait. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que Dieu lui ne fléchit pas les genoux devant quelqu'un. Jésus-Christ priait, il priait Dieu. Ce que j'essaie de vous expliquer, mon frère, ce que j'essaie de vous expliquer, non, Jésus-Christ, je vais dire, Jésus-Christ, il priait Dieu, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'il s'il est Dieu? Pourquoi il prie Dieu? Parce que quand il s'est fait en chair en homme, il veut montrer à ses disciples, au monde, comment il faut faire pour adorer Dieu, pour faire ce que Dieu demande. Donc, il faisait toutes choses comme les hommes pour que les gens comprennent. Quand il s'isolait, il priait, c'est pour que les gens voient comment on va faire prier Dieu. D'accord. Mais est-ce que le Dieu des musulmans a eu besoin ou bien le Dieu des, je ne sais pas, le Dieu des musulmans, je prends les musulmans, a-t-il eu besoin de nous apprendre à prier en priant lui-même? Vous voyez comment? Vous voyez la contradiction encore? C'est-à-dire que le prophète de Dieu est là, il nous apprend à prier. Vous dites non, c'est Dieu lui-même qui est en train de nous apprendre à prier comme Jésus. Alors que quand Jésus priait, il s'adressait à Dieu. Jésus est sur la terre, il prie Dieu dans le haut du ciel. Et Dieu est dans le ciel, Dieu dit, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. La voix qui s'est fait entendre du ciel là, est-ce que c'est la même voix qui était là qui s'est fait baptiser sur la terre? Non. Jésus s'est fait baptiser à terre, Dieu parle du haut des cieux pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Dieu qui parlait du haut des cieux n'était pas celui qui était en train de s'est fait baptiser. C'est ce que je vous explique, frère. Vous n'allez jamais, vous ne pouvez jamais prouver que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Est-ce que je peux vous répondre? Je vous en prie. Allons-y, mon frère Jean. Alors, on va aller dans Jean 20, 23. On s'en va là-bas comme ça. Jean 20, 23. Il n'y a pas de problème. Jean chapitre 20, verset 23. Vous avez dit un. Oui. D'accord, je suis à la page. Jean 20, 23. Il dit ceci, Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Ça, ce sont les disciples de Jésus lorsqu'il les a envoyés et puis il leur a dit qu'ils pouvaient pardonner les péchés. Je vous écoute. Tout à fait. Tout à fait. Allez jusqu'au verset 28. Ah oui, Jean 20, 28. Ou Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Jean 20, 28. Thomas lui dit, Thomas lui répondit mon Seigneur et mon Dieu. Point d'exclamation. Et Jésus lui dit Et Jésus lui dit parce que tu m'as vu, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'auront pas vu et qui ont cru. D'accord. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, il lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Juste avant, juste avant, juste avant, au verset 26, huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées et se présentaient au milieu d'eux. Et il dit, c'est Jésus qui dit La paix soit avec nous. puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais le croire. Et parce qu'il a vu, quand il était sur terre, il l'appelait mon Seigneur. Il l'appelait Seigneur quand il était sur terre. Et quand il l'a vu, il l'a cru, il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Ce qui n'est pas c'est mon Seigneur, il est son Dieu. Mais est-ce qu'il y a point d'exclamation? Est-ce qu'il y a le point d'exclamation? J'ai fini juste. Après, Jésus lui dit parce que tu as vu, tu es heureux, heureux ceux qui ne voient pas et qui croient nous d'aujourd'hui. Mon frère, on croit en Dieu. Je suis d'accord. Vous savez, vous avez lu jusqu'avant le verset 26 jusqu'à 28 pour m'amener à comprendre le contexte. Je suis d'accord. Je vous ramène dans le même contexte. Pouvez-vous me lire le même verset, Jean 20, mais le verset 17 cette fois-ci? Le verset 17 du même Jean 20 que vous avez donné. Jean 20, le verset 17, s'il vous plaît. Et puis après, on descend au 30 à 31. Jean 20, verset 17. Alors, Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père mais va trouver mes frères et diseurs que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez? Il dit, je monte vers mon Père qui est votre Père vers mon Dieu. Jésus que vous prétendez être Dieu est en train de dire aux disciples avant même que Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Jésus leur avait déjà dit mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. OK. Thomas lui a dit ça mais Jésus leur dit je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Et juste après, non je vais finir, juste après votre verset 28 que vous avez donné, on lit le verset 30 à 31 du même Jean parce que c'est Jean qui a écrit son évangile et c'est lui qui est mieux placé pour nous dire qui était Jésus. Regardez le verset 30 à 31. Jésus a fait encore à présent de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais, ces choses-là, c'est-à-dire Thomas a dit mon Seigneur et mon Dieu. Jésus a dit celui qui m'avait vu, le Père. Ces choses ont été écrites afin que vous, Jean, à qui je parle, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous aurez la vie en son nom. Mais afin que vous croyez que Jésus est qui ? Ils n'ont pas dit afin que vous croyez que Jésus est Dieu. Non, c'est Jean qui le dit. Pardon ? Oui ? Vous m'entendez ? Dans le même Jean. Je suis dans Jean 20, mais je vais au verset 17-3 rapidement. Je termine là, je vous laisse la parole. Jean 17-3, c'est Jésus-Christ qui parle, s'il vous plaît. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Il a dit toi, il n'a pas dit moi. Il dit toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est l'envoyé de Dieu, mon frégeant. D'accord. Alors, est-ce que vous avez signé ou pas ? Oui, je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute. Alors, je répète, Dieu, d'accord ? Dieu, il peut, ce qu'on appelle la Trinité, il peut séparer sa parole et son esprit. Ce qu'on appelle, on dit l'Esprit Saint. D'accord ? D'accord. Et quand on baptise les gens, on baptise au nom du Père, qui est Dieu, du Fils et sa parole, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, des six saints de Dieu. Appelle-le, il m'a appelé. D'accord ? Vous, vous avez une parole, vous avez un esprit et tout ça appartient à Ousmane. D'accord ? Vous ne pouvez pas la séparer. Dieu peut le faire. C'est pour ça que sa parole, il s'est marqué, sa parole a été faite de chair. D'accord ? Dieu est capable de séparer son esprit et sa parole. Maintenant, quand on va dans Apocalypse 1, 8, 1, 1, 1, Apocalypse chapitre 1, le verset 7, je suis à la page. Apocalypse chapitre 1, verset 7, je lis ceci. Voici, il vient avec les nuées et tout et il le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Apocalypse 1, 7. D'accord. Il y a 8 autres mots. Voilà. Il dit quoi ? Le 8 dit ceci. Le Seigneur Dieu dit, le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui vient, qui était, et qui vient le tout puissant. Voilà. Donc, il vient sur les nuées, même ceux qui l'ont percé. Ils ont percé qui ? Ils n'ont pas percé Dieu. Ils ont percé Jésus. Mais pourtant, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. D'accord ? Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui vient. On parle de qui ? On parle encore de Jésus. Mais il dit... C'est pas Dieu. Non. Attends, frère. Vas-y. C'est marqué. C'est marqué noir, semblant que Jésus est Dieu. Non. C'est marqué puisqu'il dit, il viendrait sur les nuées, il viendrait sur les nuées, d'accord ? Même ceux qui l'ont percé. Et après, il dit d'ailleurs, il dit, il est l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu. Non. Il n'a pas dit, il dit, la Bible dit, je vais prendre la version du second parce que c'est ce que vous utilisez. Dans la version Parole des Vies, on dit, le Seigneur Dieu déclare, je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, Jésus répète les propos de Dieu qu'on trouve dans Esaïe 44. Alpha et l'oméga, ça est dans le livre d'Esaïe. Et ces paroles-là sont de la bouche du prophète. Mon père, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'un être humain, est-ce qu'un prophète peut dire, je suis l'alpha et l'oméga ? Quel prophète peut-il dire ça ? Le prophète peut-il permettre depuis Genèse ? Oui, il y a une phrase. Il y a des prophètes qui ont dit ça. Le prophète Esaïe l'a dit, frère. Hé, 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 hé ! Le prophète Esaïe a dit plus que ça. Il a dit, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Esaïe 46, 9. Parce que ces paroles-là sont de la bouche d'Esaïe. N'est-ce pas ? Est-ce qu'Esaïe est Dieu ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il répète les paroles de Dieu. Il ne fait que répéter ce que Dieu a dit. Parce que dans le livre d'Esaïe, les paroles du livre d'Esaïe sont de la bouche d'Esaïe. Mais ces propos d'Apocalypse sont de la bouche de Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui a écrit le livre d'Apocalypse ? Non. Regardez ce qu'il dit. Vous avez sauté une phrase d'Apocalypse 1, 8. Il faut faire très attention. La Bible décrit ici. Je suis l'alpha et l'oméga dit. Dit le Seigneur. Dit. C'est-à-dire, d'après le Seigneur, ce sont les paroles de Dieu qu'il répète. C'est la même chose comme dans la parole de vie. Il a dit ceci. Le Seigneur, Dieu déclare. C'est Jésus qui le dit. C'est vrai que ça sort de la bouche de Jésus, mais il ne parle pas de lui-même. Et puis d'ailleurs, pour couper le coup même, vous avez donné Apocalypse 1, 8, 7, 8. Je vous donne Apocalypse 1, 1. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Qui a donné à qui ? Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Entre Jésus-Christ et Dieu, qui a donné révélation à qui ? C'est Dieu qui donne la révélation de Jésus-Christ à Jean. Oui, parce que quand Jésus est rentré à Révélation... Ah bon, là, il dit là. Donc, on s'est ressuscit un peu. Ils sont servis. Nam. Jésus, quand il parle à ses disciples, il parle de façon en par rapport pour qu'il comprenne. C'est ça que je vous explique. Est-ce que je peux vous donner un verset ? Vous allez lire pour... Je ne dis pas comme ça. D'accord, je vais vous donner un verset. Vous pouvez me lire Matthieu 21, 17. Matthieu, attendez. On va voir si Jésus-Christ... Parce qu'il y a des paroles de la Bible que beaucoup de personnes... Non, ce n'est pas 17. 11 à... 10 à 11. Voilà. Matthieu 10 à 11. Non, Matthieu 21, 10 à 11. Matthieu 21, 10 à 11. 10 à 11. Je salue rapidement Imam Diabagaté de la mosquée de Selmer qui nous a reçus à la Mecque. Nous étions là. Imam Diabagaté, vraiment, cala tes récompenses, cala la longue vie. Il était l'amir de la délégation étatique et le grand imam, Imam Ba de Toumoudi. Voilà. Ils nous ont reçus à Amdiat, hôtel à la Mecque. Donc, ils nous ont prodigé beaucoup de conseils, incha'Allah, hôtel, cala les récompenses. Sans oublier Oumarsi. Oumarsi nous a reçus à Amdiat, hôtel également. Il nous a donné des documents pour pouvoir continuer la Dawah, incha'Allah. Voilà. Donc, Imam Berthé également, notre parrain, notre tuteur et nos guides. Imam Berthé m'a nommé comme guide. Bon, on a essayé d'écouter un peu les frères. Vous êtes à la page? Oui, oui, oui. Matthieu 21, 10, 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la vue émue et l'on disait qui est celui-ci. Oui, la foule répondait c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. La foule répondait ah oui, c'est vrai, c'est Jésus le prophète en Galilée. Est-ce que c'est qui la Bible dit si Jésus le prophète c'est un mensonge ou bien c'est la vérité qu'il est prophète? ça c'est la foule qui dit ça c'est pas les disciples c'est la foule la foule qui connaissent pas Dieu qui connaissent pas Jésus qui pense qu'il est prophète la Samaritaine la Samaritaine n'a pensé qu'il était prophète oui, il était prophète quand Dieu n'apparaît pas aux gens quand Dieu n'apparaît pas aux gens d'accord en plus c'est très bien de comprendre cet exemple là quand Dieu ne connaisse pas les gens il pense qu'il est prophète ou même qu'il blasphème non, je veux savoir je vais répondre je vais finir juste de répondre d'accord le Messie doit venir le Messie doit venir il a dit le Messie que tu attends c'est moi voilà il a dit si tu savais l'homme qui te demandait à boire c'est toi qui te demandait de l'eau de l'eau vive et quand on regarde quand on regarde dans l'apocalypse dans l'apocalypse 21-6 qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit s'il vous plaît dans l'apocalypse 21-6 non, moi ma question de savoir est-ce que la foule a menti ou bien ils ont dit la vérité la foule ils disent ce qu'eux ils pensent non, est-ce que ce qu'ils disent là c'est vrai ou bien c'est faux c'est vrai pour eux non c'est faux pour ceux qui connaissent Dieu donc donc cette partie cette partie de la Bible c'est une fauxceté alors je suis en train de vous répondre ce n'est pas faux la foule dit ce qu'il pense la foule c'est quoi pour eux c'est un prophète qui fait des mérages ils vont dire c'est un prophète mais attends la mouise c'est un prophète je vais vous montrer que la foule a dit la vérité vous savez pourquoi la foule a dit la vérité quand quelqu'un dit Dieu m'a envoyé il est soit prophète ou messager vrai ou faux oui mais quand Jésus dit Dieu m'a envoyé il est prophète ou il n'est pas prophète il est prophète aux yeux de la foule non 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 c'est pas ça ma question j'ai dit mais je vous ai répondu il est prophète pour la foule non c'est pas de la foule je parle j'ai dit quelqu'un Jésus Christ a dit de sa propre bouche que c'est Dieu qui m'a envoyé ok mais quelqu'un que Dieu a envoyé là celui là c'est un envoyé de Dieu là il y a deux choses il est prophète ou messager on est d'accord mais quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là il est prophète des messagers ou pas je viens de vous dire il est prophète quand on ne le connait pas on ne sait pas qui est Jésus quand parce que Dieu il a son plan parce que je vous explique Dieu il a son plan c'est-à-dire qu'il ne va pas se révéler au monde dans le temps je suis Dieu d'accord il monte par des signes d'accord et à ce moment là d'accord quand les gens ils ont animé les christins ils savent que c'est pas le prophète qui parle ils savent que c'est Dieu lui-même qui parle c'est pour ça que c'est difficile à Jésus il savait qu'il était d'accord et quand on parle de la Samaritaine il dit tu savais que tu te demandes tu te demandes de l'eau et tu demanderas c'est toi qui t'aurais demandé de l'eau il te demanderait qu'il te donnerait de l'eau dit qu'on lit dans Apocalypse dans Apocalypse 21-6 d'accord oui je suis à la page Apocalypse 21-6 il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement voilà voilà qui c'est qui a dit ça à la Samaritaine c'est même pas Jésus c'est Dieu à la fin à la fin Apocalypse les gens savent que c'est Dieu attend quand vous dites Apocalypse c'est la fin Apocalypse non si c'est la fin je dis pas non mais quand vous dites que c'est Jésus qui a dit ça à la femme Samaritaine qu'est-ce qu'il a dit à la femme Samaritaine la femme Samaritaine lui a dit quoi je vois que tu es prophète il dit va appeler ton mari je n'ai pas de mari tu as eu 5 maris celui que tu as maintenant n'est pas ton mari à cela tu as dit vrai la femme lui dit je vois que tu es prophète elle a menti aussi non alors c'est ce que je vous disais et puis c'est ce que je vous dis c'est que les gens qui ne connaissent pas Dieu en face ils voyaient un prophète quand on voit qu'il fait des miracles il dit des choses que les gens ne savent pas pour eux ils voient le miracle ils voient le prophète quand on commence à marcher avec Dieu pourquoi je vous dis c'est décidé parce qu'il a compris qu'en fait il a dit le propre Dieu il a compris mais là qu'est-ce que tu dis qu'il n'a pas bon attends Judas s'est suicidé parce qu'il a reconnu qu'il avait crucifié Dieu pourquoi ils avaient crucifié qui ils avaient crucifié qui pourquoi 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 Pierre pourquoi Pierre pourquoi Pierre il a réveillé je dis trois fois non non vous avez dit quelque chose qui est un peu grave vous avez dit Judas s'est suicidé parce qu'il a vu qu'ils ont crucifié Dieu bien sûr ils ont crucifié Dieu bien sûr bien sûr d'accord 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 ok je te le concède mais quand Dieu était crucifié sur la croix Matthieu 27 46 il s'adressait à qui mon Dieu mon Dieu pourquoi Matthieu abandonné entre les deux là qui était Dieu qui s'agressait à qui parce que tu as dit Dieu attends attends non attends pourquoi on se comprenne tu as dit Dieu a été crucifié ok Dieu est crucifié sur la croix mais il s'adresse à qui au ciel pour dire tu m'as abandonné il s'adresse à qui je vais te répondre il s'adresse à lui même non en fait mais je vais te répondre tu m'as posé une question je veux te répondre il s'adresse à lui même mais en fait là c'est une parabole en fait il prend notre place non il n'y a pas de parabole non il n'y a pas de parabole là-bas c'est une parabole on dit Matthieu on dit Jésus étant sur la croix quand nous en fait mais tu me demandes quelque chose laisse moi tu réponds d'accord allons-y même si tu as sur ta droite pas y croire allons-y allons-y autant pour moi quand Dieu quand Jésus dit à Dieu quand il dit Dieu pourquoi m'as-tu abandonné d'accord il prend notre place sur la croix c'est-à-dire que nous même quand il y a quelque chose c'est très grave qu'il nous arrive au dernier moment c'est comme si c'était Dieu qui nous abandonnait d'accord et quand il dit ça il veut montrer à l'homme d'accord que c'est comme ça que même au dernier moment d'accord pour parler à Dieu d'accord c'est comme il dit pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'il faut d'accord il ne parle pas il ne dit pas à Dieu de pardonner parce que les gens l'ont mis sur la croix ou l'ont percé les clous l'ont percé les mains il dit pardonne-leur il parle de nous aujourd'hui il prie pour nous tous on ne sait pas même les petits-enfants demain il a prié pour nous tous il dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font en fait on ne connait pas on ne connait pas Dieu il a prié pour nous voilà mais les gens ne savent pas qu'ils disent tout est accompli la mission que Dieu lui a donnée en tant que son fils sur terre d'accord c'est un forme représentée en chair d'accord parce que Dieu habita en lui d'accord tout est accompli d'accord il ne parlait pas il ne parlait pas à notre Dieu et quand il dit mon esprit je remets ton esprit contre tes mains c'est-à-dire que le tout corporel d'accord l'Esprit Saint ne peut pas toucher le péché parce que Jésus a pris tout le péché dans son corps humain donc l'Esprit est revenu avec Dieu sa position initiale je n'ai rien compris Dieu est esprit oui Dieu est esprit on est d'accord mais est-ce que Jésus lui est esprit mais Jésus et Dieu sont la même personne tu es sûr tu es sûr de ça Jean alors alors on va prendre un passage on va prendre un passage moi je vais m'apprêter à te donner un passage sur lequel ils ont demandé parce que tu dis Jésus et Dieu sont la même personne maintenant pourquoi Jésus dit qu'il ne sait pas quand est-ce que le monde finit alors qu'ils sont la même personne Jésus il dit qu'il ne sait pas quand est-ce que le monde finit oui c'est ça oui Jésus c'est l'homme qui parle c'est pas Dieu donc il a souffert Dieu a voulu souffrir comme un homme non Jésus c'est l'homme qui parle l'homme qui parle là c'est pas Dieu c'est Dieu il est à travers Jésus mais il parle aux disciples aux gens pour leur dire que l'homme ne veut pas savoir le jour et la date à laquelle mais pourtant tu dis Dieu et Jésus sont la même personne c'est ce que tu as dit alors que dans la Bible Jésus dit que Dieu est plus grand que lui toi tu dis c'est la même personne alors qu'il y a un qui est grand que l'autre alors qu'à partir du moment où vous dites la même chose il n'y a pas un qui est grand que l'autre Jean 14, 28 Jésus dit le Père est plus grand que moi Jean 14, 28 Jésus a dit clairement le Père est plus grand que moi alors que dans ta Trinité dans la Trinité non je te laisse parler un peu quand même dans la Trinité dont tu as enseigné dans la Trinité dont tu parlais dans la Trinité normalement il n'y a pas un qui est grand que l'autre ils sont égaux le Père, le Fils le Saint-Esprit ils sont égaux alors que selon Jésus il a détruit la Trinité avec cette phrase là il dit le Père est plus grand que moi et il va dans Jean 10, 29 il dit le Père est plus grand que tous tous c'est-à-dire quoi le Fils ou le Saint-Esprit ou Gabriel le Père est plus grand que tous mais pourtant dans la Trinité ils doivent être forcément égaux alors que dans la Trinité la mort de l'un entraîne forcément la mort de l'autre s'ils sont égaux si l'un est mort l'autre aussi est mort alors que tu sais très bien que Dieu ne meurt pas la Bible dit que Dieu ne meurt pas Jean tu viens de dire tout à l'heure que Dieu a été crucifié à la croix mais ça c'est grave oui en fait c'est grave le corps de Jésus qui a été crucifié ah c'est pas Dieu c'est pas Dieu qui a été crucifié il faut rectifier c'est pas Dieu qui a été crucifié si c'est le corps de Jésus je te le concède mais regarde Osman Dieu il est épris donc ça sonne allons-y allons-y Dieu il est épris d'accord Dieu il est épris Dieu il est épris d'accord donc Dieu résidait dans le corps de Jésus parce que c'est lui qui a formé le corps de Jésus d'accord et c'est vrai que Jésus quand il est ressuscité il revient au cas des siens avec les trous sur les mains s'il te plaît s'il te plaît qui a qui a ressuscité Jésus mais c'est Dieu lui-même qui ressuscite c'est pas on ne l'a pas ressuscité non Dieu Dieu non attends Dieu qui a ressuscité Jésus voilà ma question selon la Bible selon la Bible oui selon la Bible qui a ressuscité Jésus c'est Jésus c'est Jésus lui-même qui ressuscite c'est pas Dieu qui ressuscite tu es sûr oui je suis sûr acte 5 30 à 31 s'il te plaît acte des apôtres combien acte acte des apôtres chapitre 5 le verset 30 à 31 et après moi je vais lire 1 Corinthien 15 24 à 28 vous allez comprendre quelque chose vous lisez acte des apôtres chapitre 5 verset 30 à 31 vous avez dit que c'est Jésus lui-même qui s'est ressuscité la Bible la Bible dira le contraire attendez attendez acte 5 verset 30 verset 30 verset 31 verset 31 à 31 30 31 verset 31 Tu vois, d'abord, un, c'est pour Israël, pour ne pas donner les péchés, ce n'est pas pour toute l'humanité. Et des deux, on dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Bien que moi, je ne crois pas qu'il soit ressuscité. C'est la Bible. La Bible, elle-même, dit quelque part qu'il est mort et ressuscité. La même Bible dit encore qu'il ne peut pas mourir et ressusciter. Ça, c'est notre débat. Mais l'Acte 5.30 dit ici, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Toi, tu dis que c'est Jésus lui-même qui s'est ressuscité. D'accord, d'accord. Mais quand il s'est marqué, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, qu'est-ce qui dit ça ? C'est quel apôtre qui dit ça ? C'est Luc qui a écrit le livre des apôtres, mais c'est Paul qui parle. D'accord. Donc, avant que Jésus revienne... Pierre également a parlé dans les actes des apôtres, oui. Avant que Jésus revienne voir les siens, pour eux, ils ne savaient pas que c'était Dieu. Ils savaient qu'il était ressuscité, mais ils n'avaient pas encore l'Esprit Saint. Ils n'avaient pas encore l'Esprit Saint. Tu ne peux pas montrer un passage pour dire qu'ils n'avaient pas l'Esprit Saint. C'est quel passage qui dit qu'ils n'avaient pas l'Esprit Saint à ce moment ? C'est quand ça ne vous arrange pas, vous trouvez qu'ils n'avaient pas l'Esprit Saint à ce moment. La Bible dit que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Tu es d'accord avec ça ou pas ? Tu as dit que c'est lui-même qui s'est ressuscité. La Bible dit non, que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Acte 5.30. Attends, je vais te trouver ça tout de suite. Je vais te trouver ça tout de suite. Non, 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 avant de trouver tout de suite là. Est-ce que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus ou bien il s'est resté lui-même ? C'est lui-même. Je vais te trouver. Mais attends, je vais te montrer. D'accord. Allons-y. On a fait plus de temps que prévu, mais ce n'est pas grave. Comme c'est pour la parole de Dieu, ce n'est pas grave. Non, mais j'apprécie, j'apprécie. C'est gentil. Ok, c'est gentil aussi. Mais je peux dire. On repart dans le genre. Oui. 23. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il se souvient sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. D'accord. Donc ça, c'est après que tu viens de me lire. D'accord. Il y a eu tant, tant, et c'est après que justement Thomas s'aperçoit que Jésus n'est pas simplement Seigneur, il est Dieu. Tant qu'ils n'ont pas animé l'Esprit Saint, ils ne le voyaient pas comme Dieu, ils le voyaient simplement comme Seigneur. Comme quoi il a été ressuscité. Et quand l'Esprit Saint leur arrive, il a dit, ce n'est pas que Seigneur, c'est Dieu. Donc Thomas dit, mon Seigneur est mon Dieu. Voilà. Donc, Jésus, d'accord, et ça je veux dire, Jésus, quand à un moment il s'élective, il dit, qui dit-on que je suis ? Et l'autre, il dit, on dit que tu es le prophète, il dit, tout ça, tout ça. Et après, il dit à Pierre, et toi, il dit, le fils du Dieu vivant est vrai, celui qui te va rêver. Tu vois ? Il dit, tu es le Christ, Pierre dit, tu es le fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit que tu es Dieu. Pierre n'a jamais dit que tu es Dieu. Pourquoi 1500 ans, 2000 ans, toi tu viens de qui le Dieu ? C'est compliqué. Je finis, 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 je finis. C'est là que vous allez comprendre. Pourquoi ? Parce que là, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui va révéler comme quoi, en face de lui, il n'y a pas un prophète, c'est le fils de Dieu. Et à la Pâque, Jésus lui dit, toi Pierre, tu vas me renier trois fois. Il dit, non, jamais je vais te renier. Parce que pour lui, c'est que le Seigneur, c'est le fils de Dieu. Il ne sait pas qu'il a Dieu en face de lui. Et il dit, mais par contre, j'ai prié. Avant que tu raffermis tes frères, quand tu as retrouvé ta foi, j'ai prié pour que tu raffermis tes frères. Et quand il a renié trois fois, là, il a compris, il y a l'expression du monde, que c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il a pu raffermis tes frères. Parce que même ses disciples, ils savaient qu'il était fils de Dieu. Ils savaient qu'il n'était pas prophète, qu'il était fils de Dieu, que c'était le Messie. Mais ça n'est pas que c'était Dieu qui était là. C'est qu'on disait, il faut que j'aille à Jérusalem. On m'attend, oui, mais tu vas mourir. Et Dieu, et Jésus lui-même, il dit, moi, je ne peux pas la vie, je la donne de moi-même. Attends, Jean, mon frère Jean. Je peux la reprendre, parce que je peux la reprendre. D'accord. Quel être humain, non, quel être humain, Ousmane, quel être humain peut se dire sur terre, je donne la vie de moi-même, parce que je peux la reprendre, et il la reprend, parce qu'il ne le sait pas avant. D'accord. C'est Dieu qui peut faire ça. Non, c'est pas, Dieu ne fait pas ça, je vous explique. Dieu ne dit pas, je donne ma vie pour moi-même. Dieu n'a pas de vie en lui. C'est lui, c'est Dieu qui donne la vie. Comment t'as dit, si Dieu a une vie en lui-même, comme nous, par exemple, là, qui lui a donné cette vie-là? C'est Dieu qui est la vie lui-même. Il n'a pas de vie, mais il est la vie. C'est lui qui nous donne la vie. C'est grâce à Dieu que nous respirons. C'est grâce à lui que nous vivons. C'est grâce à lui qu'on a l'esprit pour vivre, etc., etc. Maintenant, pour dire ceci, vous êtes en train de humaniser Dieu. C'est grave. Je vous ai lu Esaïe 29, 16. La Bible dit, ce n'est pas bon de dire que le potier est devenu comme l'argile. Et c'est ce que les païens d'Antios disaient. Acte des Apôtres, chapitre 14, verset 8. On dit, Paul a fait un miracle et Barnabas sont allés prêcher, ils ont fait un miracle. Les païens d'Antios ont dit à l'âme lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Les dieux sous forme humaine. Et ça, c'est ce que les païens disaient. Mais c'est la même chose que vous répétez. Regarde ce que la Bible va dire dans 1 Corinthiens 15. Vous savez que Jésus lui-même va passer devant le tribunal de Dieu, alors qu'il dit qu'il est Dieu. Ça fait un, deux. Dans le ciel, là, Jésus serait assis à la droite de Dieu. Pourquoi il ne s'entend pas sur le trône, s'il est Dieu? Luc, deux. Parce que Jésus, 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 il a la parole de Dieu. Donc, il n'est pas Dieu, il a la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même, mais ça, tu as une parole, là, Ousmane. Bon, attends. Il n'appartient pas, il n'est pas à toi. Attends. 1 Corinthiens 15, 24. J'ai mis la parole ici. Et ensuite, viendra la fin quand il remettra. Ça, c'est Jésus. Je vais commencer au verset 23. Mais chacun a son rang. Christ, comme prémisse. Puis, ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin. Quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire, Dieu a mis tout sous les pieds de Christ. Mais, lorsqu'il dit que Dieu lui a tout soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses-là est accepté. Alors, toutes choses lui auront été soumises. Alors, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit un en tous. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis les choses. Jésus lui-même, là. Dieu lui donne le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Mais, au juge du jugement, il lui-même va se soumettre à la volonté de Dieu. Il sera jugé par le tribunal de Dieu pour aller au paradis, maintenant. Parce que, pour nous, tous les prophètes sont déjà admis d'office au paradis. Je vais vous poser une dernière question pour que nous puissions terminer. La mère de Jésus-Christ, elle adorait Dieu ou bien elle adorait son Fils? Elle adorait Dieu. Le Dieu qu'elle adorait, là, est-ce que c'était son Fils? Oui, c'est son Fils qu'elle adorait. Elle adorait son propre Fils? Bon, avant qu'elle ne mette son Fils au monde, là, elle adorait qui? Quand Jésus n'était pas encore né, elle adorait qui? Elle adorait Dieu. Le Dieu qu'elle adorait, là-haut. Le Dieu qu'elle adorait, là, c'est lui, là, elle a accouché en quoi, quoi? Elle a accouché par le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Jésus étant dans le ventre de maman Marie, là, étant dans le ventre de Marie, là. Marie adorait quel Dieu à ce moment? Au moins, Jésus est dans son ventre. Marie, elle adorait le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Qui n'est pas Jésus? Fils qui est Jésus. Mais celui qui était dans son ventre, là, c'était qui? C'est Dieu incarné, qui est incarné en être humain. Donc, Dieu incarné en être humain dans le ventre de Marie. Mais Marie adorait qui maintenant? Pendant que Dieu incarné n'est pas encore né? Elle adorait qui? Elle continue à adorer Dieu, mais elle ne sait pas que Jésus est Dieu. C'est ça que je vous dis. Le Dieu qu'elle adorait, alors que Dieu incarné est dans son ventre, là-haut. L'autre Dieu qu'elle adorait à lui, il s'appelle comment? Est-ce que vous savez que... Non, c'est bon. Non, c'est pas... C'est ce que je t'ai demandé. Tu es un blanc, tu es... Tu es français, non? Oui. Ah, mais tu as... Bon, tu n'as pas un accent africain, mais tu n'as pas quand même des origines africaines? Si, si. Ah, ça se voit un peu dans ton accent, dans ta voix, en fait. Ok. C'est fait. Non, il n'y a pas de souci. C'était un plaisir d'échanger avec toi. D'accord. Moi, je voulais juste lire quelque chose. C'est possible. D'accord, il n'y a pas de souci. Allons-y. Alors, c'est donc Colossien 1. D'accord. Colossien 1.15. 1.15. Voilà. D'accord, je vais lire pour toi. Il est l'image du Dieu invisible qui est né avant toutes les créatures. D'accord. Car tout a été créé par lui dans le ciel et sur la terre, les choses visibles et invisibles. Soit les trônes, soit les dominations, soit les possibilités, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Très bien. D'accord. Tout a été créé par lui dans l'univers. Donc, c'est qui? Très bien. On dit qu'il est l'image du Dieu invisible, non? Oui. Est-ce qu'on peut donner une image à quelque chose qui est invisible? C'est pour ça que Dieu l'a fait visible. Ce n'est pas ma question. Dieu a fait sa parole visible. Ce n'est pas ma question. Est-ce que tu peux donner une image à quelque chose qui est invisible? Non, on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas vu. Très bien. Voilà pourquoi il faut comprendre. Quand on dit que l'image du Dieu est invisible, ça veut dire qu'il est le représentant du Dieu sur terre. Ça ne veut pas dire que Dieu le ressemble. Parce que si Dieu le ressemble, ça veut dire que Dieu a des oreilles. Il a des nez, il a des dents, il a tout ce qu'un être humain a et tout ça. Non, quand on parle de ça, on parle de façon spirituelle. La Bible, ce n'est que spirituelle. Il n'y a rien de... Non, il ne faut pas rentrer dans la spiritualité. Non, la Bible n'est pas... C'est spirituel. Quand Dieu a dit... Mais quand Dieu a entendu qu'on croit, on dit que Dieu a fait l'homme à son image. Dieu n'a pas fait l'homme à son image. De quelle image parlons-nous alors? Oui, mais il n'a pas fait l'homme à son image physiquement. Il a fait l'homme à son image avec toutes ses qualités. L'amour, la fidélité... Non, mais ce n'est même pas physique. Ce n'est même pas physique. Quand on dit que Dieu a fait l'homme à son image... Donc, ce n'est pas physique. Ce n'est pas une image physique. Parce que c'était une image physique. Vous savez que Jésus, il est israélite. Il est blanc. Je ne sais pas s'il est blanc. Mais il est israélite. Mais il est israélite. Jésus, il est juif. Bon, et est-ce que Dieu a une nationalité? Il est né au pays d'Israël. Est-ce que Dieu est né? Jésus est juif. Est-ce que Dieu pénètre? Non. Est-ce que Dieu a une nationalité? Non. Est-ce que Dieu a une couleur? Non. Dieu, ce n'est pas qu'il pénètre. Mais, justement, ce qu'il essaie de vous expliquer, c'est que comme Dieu est invisible et Dieu est l'esprit, pour qu'il se fasse connaître, il a dû se faire enchaîner. Il n'a pas besoin de ça. Dieu a dit dans la Bible que lui n'a pas besoin de ça. Il a dit, personne ne peut me voir et vivre. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit. Celui qui m'a envoyé. Voilà les paroles qui sont là. Vous dites, non, c'est pourquoi Dieu était obligé de... Ouais. Les autres prophètes, ils peuvent me dire ça. Les autres prophètes, ils peuvent me dire ça. Ils en ont dit plus que ça. Ils en ont dit plus que ça. Plus grave même que ça. Ça ne fait pas de divinité, frère. Hein, frère? Ne, 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 ne. Il faut que, voilà, vous essayez quand même de chercher encore plus cette histoire des divinités. Moi, j'ai un document ici. On a dit, vous savez quand est-ce que Jésus est devenu Dieu? C'est au concile de Nice. Vous savez ça, non? Vous savez que c'est au concile de Nice? Au concile de Nice, il y a l'an 325. Il y a eu une élection pour que Jésus devienne Dieu. Voilà ici. Voilà, voilà le document ici. Il y a le document ici. On dit quoi? Jésus avant les évangiles. Regarde ici encore. Bon, comme tu ne vois pas, on dit Frédéric Lenoir. Comment Jésus est devenu Dieu? Comment Jésus est devenu Dieu? Alors que, mon frère Jean, on ne devient pas Dieu. Regarde ici encore. Le jour où Jésus devient Dieu. Il est devenu Dieu. Alors que, allez quoi? On ne devient pas Dieu. Est-ce que le document dans lequel tu es en train de me parler, est-ce que le document dans lequel tu me parles, est-ce que ça vient de la Bible? Mais c'est un chrétien qu'il a écrit. Il a donné tous les versets. Non, non, non. Je savais, non, je savais si ça vient de la Bible. Comment ça vient de la Bible, frère? Juste avant, est-ce que le document dans lequel tu me parles, est-ce que ça sort de la Bible? Non, c'est un chrétien qu'il a écrit. Voilà, donc pour moi, donc pour moi, ce n'est aucune valeur. Ok, ok, très bien. Ça, c'est une très bonne chose. Je vais vous dire une chose. Est-ce que Jésus, une fois, dit dans la Bible, je suis Dieu? Je suis Dieu. Non, mais tout ce qu'on appelle... Non, 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 non. Alors, doucement. Quand tu rejettes ce document, il n'y a pas de problème, c'est ton droit, hein, c'est ton droit. Non, mais puisque Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu, pourquoi vous voulez prouver forcément qu'il est Dieu alors qu'il ne l'a jamais dit? Mais parce que c'est vous, les musulmans, qui voulez être sûr. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi quand les musulmans, ils débattent, ils veulent débattre en disant Jésus n'est pas Dieu. Il faut débattre sur le livre de foi qui est votre Coran. D'accord. Vous voulez quel jour? Quel jour? Vous voulez que... On va faire un débat, toi et moi, sur le Coran, si tu veux. On va prouver si Allah est Dieu ou pas. Il est le véritable Dieu créateur des sujets. Uniquement le Coran. On ne touche pas la Bible. Oui, voilà, si tu veux. D'accord. Donc, prochain débat entre toi et moi, on va s'appeler la semaine prochaine, Inch'Allah. On va prendre uniquement le Coran et on va parler du Coran et tu me poseras les questions sur l'islam et tu vas savoir tout ce qu'est l'islam et même Jésus dans le Coran. Mais ce jour-là, on ne touche pas des Bibles. On est d'accord? Oui, parce que moi, mon sujet aujourd'hui, pourquoi? Parce que chaque fois que vous avez des débats, vous parlez de la Bible. Si vous lui montrez que votre religion, enfin, votre liste de foi, c'est le Coran, Jésus et la Bible n'ont rien à faire là-dedans. Mais Jésus, 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 ça va vous dire. Il y a un pasteur qui prêche le Coran quand il prêche l'Évangile. Oui, mais attendez. Il y a une chose. Quand vous dites, il vous dit, il vous dit, et il enverra le Consolateur. Le Consolateur, c'est pas mon... Non, 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 doucement. Vous savez, attendez, attendez, mon frère Jean, est-ce que Jésus, il appartient, attend, est-ce que Jésus-Christ appartient aux chrétiens ? Non ? Est-ce que la Bible, c'est pour les chrétiens seulement ? Jésus-Christ appartient au monde entier. Alors, on a le droit de parler de lui ? On a le droit de parler de lui ? Si il appartient au monde entier, on le parle de lui ? D'ailleurs, même, Jésus appartient aux musulmans qu'aux chrétiens, c'est vous qui vous êtes encapareux de lui, alors qu'il n'était même pas un chrétien. Jésus-Christ, lui... On ne sait pas encapareux de lui ? Non, Jésus-Christ... On ne sait encapareux de lui ? Non, vous êtes d'accord avec moi. Tu retiras point et tu retiras point. Non, voilà, on n'a pas retranché... Jésus-Christ, c'est un bel fils de Dieu dans la Bible et être prophète dans le Coran. Ce n'est pas possible. Mais il est prophète dans la Bible ? C'est toi qui rejette ça ? Il t'a donné un passé ? Dis-le, non, c'est la foule qui le dit. C'est la foule qui le dit. Bon, si, c'est la foule qui le dit. Je ne connaisse pas Dieu. La femme samaritaine a répété la même chose. Elle aussi, elle a menti ? Oui, mais... Non, elle n'a pas menti dans le sens où elle, c'est ce qu'elle a pensé. Mais quand les gens ne connaissent pas Dieu, la foule qui l'a compliquée. Mais attends, c'est elle qui a été arrêtée devant lui. Toi, même, tu n'étais même pas née. Ni tes ancêtres n'étaient pas nés en ce moment. Et puis, elle l'a dit à Jésus devant lui-même qu'il est prophète. Mais âge, mon frère Jean. Toi, tu as dit aujourd'hui qu'il est Dieu. Ça, c'est le problème. Et puis, des deux. Et puis, des deux. Est-ce que vous n'allez pas nous voir vraiment et c'est des pasteurs qui nous contactent pour dire qu'ils veulent qu'on parle de Jésus et de Dieu. Tu ne verras jamais un pasteur. Je dis bien, jamais. À moins qu'ils vont entendre ça et puis, ils vont le faire. Appeler pour dire qu'on va prouver dans le Coran qu'Allah n'est pas Dieu avec les versets à l'appui. Moi, le Coran, je ne connais pas beaucoup le Coran. Bon, dommage alors. J'ai bien écouté. J'ai bien apprend. J'ai bien... Donc, ce qu'on va faire... Non, tu pourras... Même si tu ne connais pas le Coran, tu vas poser des questions sur l'islam. Tu vois ? Tout ce qui est ambigu pour toi dans l'islam. Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Voilà. Ça sera avec plaisir, mon frère Jean. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Moi, ça m'a fait très plaisir. Voilà. En plus, tu es quelqu'un d'intelligent qui t'est pas beaucoup. Merci beaucoup. Et j'apprécie. D'accord. Donc, voilà. Donc, merci. On maintient le contact. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci. Au revoir. Au revoir. Alhamdulillah et Rabi lalamin Je voulais passer un message extrêmement important. Le premier message, c'est un numéro que j'ai ici et que je vais parler de ça tout à l'heure. Et n'oubliez pas que demain, c'est dimanche. Non, Inch'Allah. Nous sommes aujourd'hui le 30... Voilà. Le 30 juillet 2022. Nous sommes aujourd'hui le premier muharram 1444 des légers. Alhamdulillah et Rabi lalamin. Ouassalatou salam arassalillah. C'est le premier jour de l'an musulman. Aujourd'hui, c'est le premier janvier des musulmans. Beaucoup ne le savent pas, mais Inch'Allah, beaucoup nous ont appelé pour nous souhaiter les bonnes fêtes, etc. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont souhaité les bonnes fêtes. Nous sommes quittés au Périnage, Alhamdulillah. On a fait beaucoup de doigts pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde, sans exception. Aux chrétiens, aux musulmans, aux chrétiens, qu'elles aient les guides sur le droit chemin, aux musulmans qu'elles a renfermer nos foies et qu'elles nous fassent de nous des musulmans plus nécessaires. J'ai reçu un frère imam. C'est un imam. Il est venu au bureau. Il vient et est parti. Vous savez, quand quelqu'un se lève pour aller t'expliquer ta situation, vraiment, il veut que tu trouves une solution pour lui. L'imam est venu me voir. Il dit, Oustaz, je suis imam dans une mosquée à Yopogon, ici, en Doku, quelque part. Ça fait vraiment près de 2, 3, 4 ans maintenant que je suis imam dans la mosquée. Mais j'ai des difficultés. Je lui demande quel genre de difficultés. Il dit, Oustaz, si j'ai dit aux gens de me donner l'argent, de me donner l'argent, ce ne serait pas la solution. Est-ce que tu ne peux pas m'aider pour que les gens puissent m'aider pour avoir une activité à côté ? Même si c'est une petite boutique. Et il a commencé à expliquer la situation. Donc, j'ai compris que, certes, nous, au pays, on a des problèmes, mais pour lui, c'est plus que pour nous. Quand tu as des problèmes et que quelqu'un a plus de problèmes que toi, tu laisses pour toi d'abord annoncer dans mes directs pour que la communauté musulmane puisse venir t'appeler. Moi, je ne vais pas donner mon numéro. Voilà. Mais je vais donner toi ton numéro. Ils vont t'appeler. Inchallah ou tala. Ceux qui pourront t'aider à avoir une petite activité, une petite boutique pour que tu puisses continuer l'imamah de ta mosquée. Parce qu'il a dit que même dans le taraoui de l'année passée, l'année passée, les longues prières que nous faisons la nuit, même les dix dernières nuits, il a fait seul. Il a fait tout ça seul. Même Tabaski, cette année-là, pour avoir son mouton, c'était difficile. Il n'a eu que 35 000 francs. Il n'a pas de salaire. Il ne travaille pas. Il est imam de la mosquée. Chaque matin, il se lève pour faire prier les gens à la mosquée. Vous voyez, ce n'est pas facile. Beaucoup sont dans la même situation que lui. Beaucoup sont dans la même situation que lui. Mais on ne pourra pas aider tout le monde. On ne pourra pas peut-être parler de tout le monde. Mais je vais lui donner son numéro. Quand vous allez l'appeler chef résistant en islam, on vous demande pardon. Ceux qui peuvent l'aider, vraiment faites-le. Parce que si tu vois qu'il s'est déplacé, venir ici parler de ça, c'est vrai que on dit dans notre jargon que c'est chaud. J'arrive. On dit dans notre jargon que c'est chaud. Donc, imam a laissé son contact. Il avait du mal même à laisser le contact parce qu'il a dit qu'il veut que ce soit dans l'anonymat. Je lui ai dit mais bon, ma manière d'être dit c'est d'annoncer. Il a dit bon, il va donner notre numéro. Donc, il a donné son numéro pour ceux qui pourront vraiment l'appeler pour l'aider. Il a dit même vendredi passé quand après le serment, voilà, les fidèles, il y a un fidèle qui est venu me donner 2000. 2000 francs CFA, ça fait quelque chose de 4 euros ou bien 3 euros comme ça. Donc, c'est vrai, il ne fait pas ça pour de l'argent. Honnêtement, ce n'est pas pour de l'argent. Mais nous savons ce que nos imam font pour la communauté musulmane. Nous étions la mec, Inch'Allah, on a vu. Nous, on se lève à 3 heures du matin pour arriver à la mosquée pour prier la prière du matin de l'aube à 4 heures 20. Mais quand on va à la mosquée et que l'imam est là tous les jours, vraiment, il va falloir y penser. Je demande vraiment à la communauté musulmane, ceux qui peuvent l'aider, de l'appeler sur ce numéro-là. Il est au plus 225, pour ceux qui ne sont pas encore d'Ivoire, plus 225, 01-71-02-44-90. 01-71-02-44-90. Imam Abdul Malik. Voilà. Et je lui ai demandé « Mais celui qui t'a mis comme imam dans la mosquée, où est-il ? » Il a dit « Il est décédé. » Je lui ai dit « Oh, qu'elle lui fasse miséricorde. » Et son fils ? Bon, il a expliqué un peu la situation. Donc, ça fait que lui, son adjoint, il y a des adjoints qui l'ont laissé, ils sont partis. Pas à cause d'argent. Mais vous savez, quand la difficulté est trop là, ce n'est pas facile. Donc, vraiment, ceux qui nous suivent à travers le monde, appelez-le. Il m'a dit « Oustaz, je veux simplement avoir une petite activité à côté et je suis concentré sur l'imam et je vais prier les gens le vendredi. Même le vendredi, c'est lui qui fait les prières. Il est le prière l'humain de la mosquée, en fait. Donc, le vendredi, c'est lui qui fait la prière. Il a dit « Juste une petite case pour pouvoir nourrir sa famille et puis il continue de faire prier les gens. » Donc, je répète son numéro. En tout cas, qu'à la fois que cela tombe dans les oreilles de nos frères musulmans, en Allah, même les non-musulmans, pourquoi pas ? Ils peuvent l'aider. Voilà. Donc, quand on fait les doigts entre nous, Allah va accepter ces doigts-là avec la bonne volonté. Imam Abdul Malik, il est au 01-711-02. 44,90. Plus 225, l'indicatif. Que la facilite. Et je lui avais promis de le faire, je l'ai fait. Barakalofikoum. Maintenant, Burkina Faso, Inch'Allah, demain, on a une édition spéciale avec Papa Moïse Amégo. Papa, si tu me suis, prépare-toi directement. Je devais t'appeler pour programmer l'émission. Donc, demain, Inch'Allah, à partir des 16h, on va faire l'émission Inch'Allah au bureau ici, en direct de Ouagadougou. Moïse Amégo, l'organisation Burkina Faso, ils seront là, en direct. On va faire l'émission. Il va étaler tout le programme de l'arrivée de la DDA au Burkina pour que la mobilisation soit bonne, Inch'Allah. C'est le 15, normalement, le 15 août, le mois prochain. Donc, dans quelques jours, Inch'Allah, nous serons au Burkina face à Ouagadougou et dans beaucoup d'endroits de Ouagadougou, même au campus, il y a des télévisions qui sont là déjà où on va passer. Bon, Papa va rentrer dans tous les détails demain. Voilà, et on va échanger avec la population burkinabée qui est la paix règne au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Ghana, au Libéria, à Sierra Leone, partout dans le monde. C'est notre souhait. Donc, qu'elle nous fasse miséricorde, qu'elle accepte notre âge, qu'elle fasse que... Voilà, nous nous retrouvons le jeudi 4 au Figayot, Inch'Allah. Le jeudi prochain, le 4, on se retrouve au Figayot, Inch'Allah. Et le samedi 6, nous serons à Azopé. Azopé, Drissa Fondio, elle est le représentant de la DDA à Azopé. Donc, préparez-vous, on arrive. C'est juste une nuit, un jour seulement. On va le samedi et puis on fait la conférence. Normalement, c'est un débat, mais le pasteur, il est rentré en brousse. Vous voyez, quand on quittait Abanguru pour venir, c'est le pasteur qui nous a... On a fait un direct avec lui. Il a confirmé le débat, mais la date qu'il lui avait donnée, ça nous a trouvé que nous n'avons pas de pélénage. Maintenant, on est revenu, on l'appelle, il ne répond pas. Bon, je me dis, peut-être qu'il a dû voir nos vidéos parce qu'il ne savait pas que c'était nous. C'est quand il nous a vus et puis bon, il a compris. Mais tout ça, on dit, c'est l'islam qui gagne et c'est l'islam qui triomphe comme je l'ai dit. Donc, je répète encore, je salue Oumassi, le fils de Moustapha Si qui m'a reçu à Amdiat Hotel en Arabie Saoudite à la Mecque. Il m'a donné beaucoup de documents pour les convertis, y compris pour nous-mêmes nos recherches. Imam Djabaraté également, Adams, non, Djabaraté Adam de la grande mosquée de Selme, également, qui nous a reçu. Il nous a donné beaucoup de conseils. Il a fait droit pour nous dans notre mission qui n'est pas facile. Il nous a donné des conseils également. Beaucoup de conseils, en tout cas. Imam Berthé, vraiment, te récompenses, Imam. On a été avec lui au Pélaidonais. Ça s'est très, 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 très bien passé. Voilà, il était fatigué. J'ai fait un reportage, Inch'Allah, au Pélaidonais là-bas sur l'agence Verre Paradis. Vous savez, l'agence Verre Paradis, c'est dans cette agence-là qu'Imam Berthé est. C'est là que nous sommes partis. Et tous ceux qui veulent partir à la Mec l'année prochaine, Inch'Allah, préparez-vous déjà. L'agence Verre Paradis est ouverte pour vous. Vous venez vous inscrire. Voilà, comme je le disais à l'introduction, Imam Berthé nous a mis à ses côtés pour encadrer les pèlerins cette année-là. Pourquoi pas l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, Kala Facilite, il m'a vraiment fait honneur en ce sens-là. Donc, je salue également Kone, Abakar Kone qui est mon jimo. Je salue également l'infirmier Djabi, également, non, le médecin Djabi et l'infirmier Traoré Youssef. Voilà, on s'est retrouvé là-bas. Vraiment, c'était bien. Il y avait une ambiance. Voilà, Berthé a mis une ambiance. Voilà, on était devenu une famille. On restait dans une famille. Malheureusement, il y avait des Koyara parmi nous. Donc, Koyara à la Mec. C'est comme c'est le faux à Paris. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas, je répète, Imam Abdul Malik 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 02, 44, 90. Maître Bakayoko. Maître Bakayoko, c'est le juriste de la DDR et il est chargé de beaucoup de choses. Il est dans le domaine des terrains. Tout ce qui régit ces projets-là, voilà, il est dans ce domaine-là. Donc, vous pouvez le contacter également. Je vais essayer de donner son numéro. Est-ce que je l'ai ici ? Donc, pour ceux qui ont des litiges sur des terrains ou encore, vous voulez vraiment régler un certain nombre de problèmes, tu en vas ? OK, Inch'Allah. Deux côtés juristes, vous pouvez contacter Maître Bakayoko. Donc, Saïd Bakayoko, il est au 220. Donc, je vais essayer de donner son numéro, Inch'Allah, qu'elle facilite. Merci beaucoup à tous ceux qui nous sont à travers le monde. Donc, voilà son numéro qui est là. Et il y a un frère guinien qui m'envoie une note vocale. Écoutez ceci. OK, OK, j'ai compris. Sinon, il faut que vous m'aidez et vous les ajoutez dans le compte WhatsApp là. Si vous lancez des enseignements, ils vont recevoir. Si vous voulez, c'est beaucoup de vos vidéos, je les ai téléchargées, je les ai données. Une messe et sa fiancée, ils se sont convertis. Allah, si il y a des enseignements que vous lancez dans le compte WhatsApp là, je veux que vous me donnez cette compte-là ou bien je vous envoie les numéros pour me les ajouter là-bas. C'est pour ça qu'ils vont recevoir des... Voilà, ils se sont convertis à l'islam en regardant nos vidéos en Guinée. Donc, lui, il les encadre, il va envoyer leur numéro pour qu'on puisse les ajouter dans le groupe. Mais je leur ai dit, je vais lui donner le numéro du représentant de la DDE en Guinée, Kamara, qui va le récupérer pour pouvoir les encadrer. Voilà. Quel Dieu vous êtes ? Voilà les images, les convertis. C'est que vous faites là. Les deux, je crois que c'est les deux. Voilà. Donc, on vous remercie, et nous sommes contents de vous. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Donc, je vais donner le numéro de Maître Saïd. Voilà. Donc, vous pouvez le contacter, Inch'Allah. Que la facilite. On se retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 16h. Demain, à partir de 16h, dans l'édition spéciale avec Papa Moïse Yameyogo. Voilà. Pour pouvoir mettre le cap sur Burkina Faso. Saïd, il est au 07, le juriste, notre juriste. Voilà. Il fait beaucoup, beaucoup de choses et il est musulman. Donc, je lui ai dit, vraiment, il faut travailler avec la crainte d'Allah. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous, on lui fait confiance, 100%. Inch'Allah. Saïd, il est au 07, 49, 73, 49, 40. Voilà. Bakayoko, Maits, Bakayoko, Saïd, 07, 49, 73, 49, 40. Maintenant, le numéro que j'ai donné tout à l'heure pour aider l'imam, je répète le numéro, on va terminer l'émission, Inch'Allah. 0, 1, 71, 0, 2, 44, 90. Voilà, vous appelez l'imam, Oussadiana a donné le numéro, on a entendu. Donc, voilà, c'est bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhm. J'allais oublier, la tournée de la DDR, mais tout ça, je vais présenter demain, on sera à Bondoukou, Inch'Allah, après Burkina, après Burkina, juste après Burkina, nous serons à Bondoukou, nous serons à Boaké, nous serons à Saint-Pédro, nous serons à Meadji, Yabayo, Soubré, Isia, et puis encore Corogo, et voilà, beaucoup de localités, Divo, sans oublier Mama Divo, qui est venue à l'accueil de notre arrivée, Inch'Allah, on lui dit merci à tous ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus également, Inch'Allah, qu'à la nous maintiennent sur le droit chemin. Donc, la tournée de la DDR 2022 va reprendre très, très, très bientôt, Inch'Allah, après que nous serons inquiétés dans le pays des hommes intègres. Burkina Faso, c'est du 15 au 30, août. Vous avez vu dans l'annonce que papa a fait, la petite vidéo qu'il a fait. Voilà, donc il y a beaucoup de surprises à venir. Salam alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada